salut mes rebelles nouvelle vidéo naturelle no makeup day avec une décoration assez minimaliste le lit n'est pas fait mais ne faites pas attention bref aujourd'hui c'est une vidéo tant demandée et réclamée relancée sur instagram je vais enfin vous montrer comment je lisse mes cheveux et tout le tralala et vous donner les références de mes brosses soufflantes n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne youtube n'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour les prochaines vidéos du coup pour commencer je vais venir démêler les cheveux oui j'aime bien faire des grimaces et me prendre très au sérieux donc je disais je viens démêler mes cheveux ça ça vient répartir un peu le sébum sur toute la chevelure c'est vrai que je prends mon temps pour le faire j'apprécie de les coiffer ensuite je viens mettre des huiles essentielles et quelques gouttes d'huile naturelle bio pour me faire un bain d'huile en fait une sorte de masque sur les cheveux rajoute aussi un peu de huile de coco vierge et bio et je vais revenir les coiffer pour répartir donc tous les produits sur mes cheveux et laisser poser une demi-heure à une heure pendant que je fais mon ménage l'épilation les ongles enfin peu importe ce que vous voulez j'enchaîne avec le lavage de mes cheveux donc voilà sous la douche je vous apprends rien enfin je vais venir absorber un petit peu d'eau et d'humidité de mes cheveux avec une serviette en microfibre acheté pas cher chez primaire ça dit les cheveux frisés bouclés du coup dès que ça sèche mon façade vidéo là pour vous rendre compte ce que ça donne surtout quand je coiffe les boucles roi lion franchement je postulais pour the lion king je vais m'hydrater un petit peu le visage j'ai appliqué la égyptienne magic j'ai entendu beaucoup de bien de cette crème apparemment il ya plein de trucs naturels dedans le petit format chez Sephora avec les 10% je crois que je l'ai eu à 16 euros un truc comme ça c'est une crème de cette couleur qui est très grasse du coup je vais en mettre sur mon visage maintenant je vais pouvoir attaquer le lissage des cheveux c'est parti je vous montre ça tout de suite commencez vous allez avoir besoin d'un protecteur de chaleur moi j'utilise celui-ci de la marque franque provo à vaporiser sur toute la longueur de vos cheveux pour protéger donc contre la chaleur je vous conseille surtout d'insister au niveau des pointes de ne pas trop en mettre au niveau des racines pour éviter que votre cheveu graisse et sinon bah moi j'aime bien ce produit parce que je trouve que ça fait tenir le brushing plus longtemps ensuite je coiffe mes cheveux pour répartir le produit uniformément et je vais venir séparer mes cheveux en différentes sections et venir attacher en fait avec les pinces dans un premier temps je vais faire un crash test avec les deux brosses soufflantes d'un côté la paris hilton donc c'est la noire et de l'autre côté celle de chez babyliss donc celle de paris hilton elle était vendue chez lidl et les rotatives celle de babyliss elle est vendue avec différents embouts donc vous pouvez avoir à peu près la même chose passe maintenant à la babyliss sur la deuxième mèche que ce soit d'ailleurs pour la babyliss ou celle de chez paris hilton je mets à chaque fois la puissance au maximum donc voilà moi j'ai besoin d'une puissance assez forte pour sécher mes cheveux donc là j'ai laissé mes cheveux mouillés et j'ai pris uniquement deux mèches pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux brosses soufflantes mais ensuite je vais vous montrer ma petite astuce pour gagner du temps et faire votre brushing plus rapidement voilà le résultat est quasiment identique comme vous pouvez le voir avec les deux brosses soufflantes la seule différence est qu'à droite la mèche est plus petite que celle de gauche mais sinon c'est exactement pareil je vous montre ce que je fais vraiment je vais venir sécher l'intégralité de ma chevelure déjà pour gagner du temps et surtout faciliter le coiffage ensuite je vais venir séparer donc ma chevelure faire plusieurs sections et attacher une partie avec une pince à cheveux devant j'ai coupé une partie de la vidéo pour vous montrer résultats c'est assez volumineux c'est brillant et je vais vous montrer du coup sur une partie de mes cheveux devant donc je prends une grosse mèche je vais venir passer un coup en dessous avec la brosse ensuite un coup à gauche un coup à droite et un coup au dessus en pensant à bien insister au niveau des pointes j'enroule les cheveux autour de la brosse soufflante et j'insiste au niveau des pointes pour avoir un effet wavy bouclé ondulé si vous aimez les brushing comme moi avec du volume ensuite je vais séparer cette grosse section de cheveux en deux petites sections pour un peu mieux travailler le brushing et je vais venir vraiment enrouler les mèches autour de la brosse pour avoir quelque chose d'un peu plus structuré voilà plus vous allez insister et plus vous allez avoir des jolies boucles donc après ça dépend vraiment du résultat escompté je tiens à préciser que j'ai découvert la brosse soufflante babyliss grâce à nejma online qui tient une chaîne youtube je vais vous mettre sa chaîne youtube en barre de description parce qu'il faut rendre à césar ce qui appartient à césar franchement que ce soit ma couleur la technique de coloration et comment je fais mon brushing avec du volume je dois tout à nejma online donc je vous mets sa chaîne youtube et je vous invite à aller vous abonner pour regarder toutes ces vidéos elle a de super bons conseils cheveux vu que je suis très perfectionniste une fois que j'ai détaché mes cheveux je vais venir repasser un coup de brosse soufflante partout sur mes cheveux histoire de bien travailler le brushing pas qu'ils aient trace de pinces d'élastique ou que sais-je et je vais insister vraiment au niveau des points pour leur donner une belle ondulation on va dire c'est un peu les finitions voilà donc je prends mèche par mèche et je vais travailler vraiment avec insistance les pointes pour avoir encore une fois de belles finitions de jolies ondulations sur les longueurs franchement je kiffe le résultat je trouve que c'est volumineux c'est brillant c'est soyeux je viens enrouler avec les doigts mes cheveux pour garder cet effet un peu ondulé en bas voilà je montre ce que ça donne de derrière je trouve ça hyper pratique surtout quand on ne voit pas ce qu'on fait derrière franchement le résultat est pas mal et surtout ça donne vraiment un effet naturel comme si vos cheveux étaient naturellement lisses quoi on sent pas l'effet plaqué l'effet lissage baguette qu'on peut avoir avec le fer à lisser et voilà cette vidéo est terminée si tu as aimé je t'invite à me mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et à t'abonner bon